Avant que la vidéo commence, juste un petit message pour vous dire qu'il n'y aura pas de vidéo de carrière manager ce samedi, elle est remplacée par celle d'aujourd'hui. Samedi je sortirai une vidéo un peu spéciale, donc c'est juste pour que vous soyez prévenus. Sur ce, bonne vidéo à tous. Salut à tous, c'est Léo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 18 de la carrière avec Lyon. Donc dans l'épisode précédent, on avait joué un derby contre Saint-Etienne qu'on avait gagné 2-0. On avait fait un nul 0-0 contre Lille et on avait gagné notre premier match de Ligue des Champions contre Galatasaray 1-0. Au programme de cette vidéo, un match contre le PSV en Ligue des Champions, un match contre Nice, ensuite on aura 2 semaines de repos, un match contre Bordeaux. Et je pense jouer un gros match contre l'Atletico Madrid, donc ça va franchement être l'équipe contre qui on va se battre parce qu'ils sont vraiment très bons. Je vais aller faire la composition d'équipe pour le match contre le PSV, c'est parti. C'est bon, j'ai fait la composition d'équipe et on est un peu dans la merde parce que Gonalon est blessé et du coup au milieu de terrain on n'a pas beaucoup de joueurs. J'ai mis Ferris sur le bord parce qu'il est fatigué, Grenier je ne l'ai pas mis du coup parce qu'il est aussi fatigué. Mais c'est vrai qu'au milieu de terrain on n'a vraiment pas beaucoup de joueurs. Sinon, en changement, j'ai fait rentrer Balouli en milieu droit, je laissais Andersen. J'ai mis Kouetse en défenseur droit et Char en défenseur central. C'est parti pour le match à domicile contre le PSV. Lyon contre le PSV, ça commence à la 28ème minute avec Fofana qui passe la balle à Fekir qui frappe, mais c'est re-boussé en corner. 51ème minute, Tolisso qui passe la balle en retrait à Char, le 1-2 avec Embolo et Tolisso qui re-reçoit la balle, il la retransmet à Embolo qui la passe à Andersen qui frappe un peu chelou. Le tir qui rentre avec l'aide du poteau. On ouvre le score à la 56ème minute dans le match de Ligue des Champions contre le PSV grâce à Andersen. Il ne reste que 5 minutes de jeu et on va avoir une occasion avec Embolo qui part, il rentre dans la surface et fait une fin de frappe pour l'émission défenseur, puis tire, mais c'est repoussé par le gardien. Fin du match, petite victoire 1-0, pourtant on a eu les occasions, après j'ai voulu faire un beau jeu, j'ai souvent essayé de faire des dribbles, des trucs qui n'étaient pas forcément utiles, j'aurais peut-être pu gagner 2 ou 3 à 0. Donc victoire 1-0 et c'est Embolo l'homme du match, donc passeur décisif pour Andersen. Sinon j'ai trouvé M'tidi très très bon en défense, il nous a sauvé pas mal de fois, Char a fait un tacle décisif à un moment où ils allaient frapper, avec une note de 7,2. Andersen qui est sorti et qui a marqué a eu une note de 7,3, leur côté Depay a eu une note de 5,9, donc une mauvaise note, pourtant c'est un très bon joueur. Leur gardien a fait 4 arrêts, donc victoire 1-0 en Ligue des Champions contre le PSV, on a donc 6 points en Ligue des Champions, on va voir si l'Atletico Madrid a gagné ou perdu. Ils ont gagné 2-1 donc on est toujours à égalité avec eux. Et donc on a que 3 jours de repos pour se préparer pour le match contre Nice, donc l'équipe va être encore très très fatiguée, ça va être dur parce qu'on n'a pas beaucoup de joueurs mine de rien dans notre équipe. Le Chili qui nous veulent en sélectionneur, alors ça, ça peut déjà être vraiment intéressant, donc pour l'instant je vais rien répondre, on va attendre, mais il y a quand même très bons joueurs au Chili comme Arturo Vidal et Alexis Sanchez, ils sont d'ailleurs en train de faire en ce moment une très très bonne Copa America, donc pour l'instant pourquoi pas peut-être entraîner le Chili, ça pourrait être marrant. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je prenne le Chili ou pas. Sinon Balouli qui nous envoie un message, dernièrement j'étais en bonne forme, j'ai de bonnes sensations, alors j'espère que vous n'allez pas me mettre sur le banc pour le prochain match. C'est vrai qu'il a eu une bonne note pour le match de Ligue des Champions, mais je ne l'ai pas trouvé excellent. On va essayer de le faire jouer de toute façon, s'il est en forme et que les autres sont fatigués, il jouera. Donc je vais aller faire la composition d'équipe pour le match contre Nice, c'est parti. C'est bon, j'ai fait la composition d'équipe, donc je n'ai pas titularisé Balouli parce qu'il n'était pas totalement en forme. J'ai fait rentrer Grenier à la place d'Andersen parce que Grenier était en forme et Anderson était fatigué. J'ai mis Benzia à la place de Fekir, donc c'est un choix risqué, mais Benzia est en bonne forme. On va tenter avec cette composition, on a remis Rose en défense, c'est parti pour le match contre l'OGC Nice à l'extérieur. Nice contre Lyon, ça commence dès la deuxième minute avec Tolisso qui tente une frappe l'antenne qui passe à côté. Cinquième minute de jeu, Fofana reçoit la balle et élimine un défenseur. Il va tenter une frappe de loin, mais ce n'est nouveau pas qu'à Tare. Une occasion pour les Niçois, la 17ème minute avec Hazard qui rentre dans la surface, mais très belle sortie d'Antonio Lopez. Et ce n'est pas fini sur la contre-attaque, Mbolo passe la balle à Grenier qui va attendre et voir le bel appel de Yacine Benzia. Il lui donne donc la balle, Yacine Benzia qui va rentrer dans la surface et passer à Mbolo qui frappe sur le gardien. Fofana à la 22ème minute sur le côté gauche, le centre pour Benzia et la retourner, mais c'est sur le dos de Dabo. Une nouvelle fois, Fofana sur le côté gauche, il élimine un défenseur et la passe à Mbolo. Il centre pour Benzia qui réussit à placer sa tête, mais Pouplein a réussi un magnifique arrêt. 54ème minute, Mbolo lance Benzia, il sera seul sur cette action. Il élimine la défense et frappe. But pour l'ouverture du score, 1 à 0 la 56ème minute. Très beau but de Yacine Benzia, bien lancé par Mbolo. Une nouvelle fois, une victoire 1 à 0, mais au moins on aurait eu beaucoup d'actions dans ce match. Enfin, en tout cas, on aurait eu des belles actions. 7 tiers pour nous, 1 tiers pour eux. L'homme du match et leur gardien, non. Ah, il est sorti. L'homme du match et Benzia, oui. Donc, très bon match de sa part. Il a mis un but, donc le but. Mbolo qui a 7,1. Sinon, j'ai fait quelques changements, mais rien de très important. Amavi a eu 7,4, donc très bonne note pour le défenseur. De leur côté, leur gardien a eu 6,8 pour ses 5 carrés tout de même. A la fin du match, ils ont fait un triplet A qui a été très très chaud. Il a été rapide et il a failli se trouver une occasion de but. Donc voilà, victoire 1 à 0, une nouvelle fois contre Nice. Et Mohamed Yatara qui nous rappelle à l'ordre. Nous avions déjà évoqué mon salaire, mais rien n'a changé. Cette situation ne me convient pas du tout. Mais après, je ne sais pas s'il est très très bon Yatara. J'ai essayé de le faire entrer dans le match, mais il n'a pas eu beaucoup d'occasion. Sinon, Balouli, bonjour coach. Merci de m'avoir donné une chance dans le dernier match. Je crois avoir été bon. Donc, on va déjà aller voir ce que Yatara nous demande en contrat. C'est parti. Il ne touche que 10 000 euros par semaine. Bon, enfin que c'est déjà beaucoup. Mais dans le monde du football, ce n'est pas énorme. Même si c'est devenu un peu n'importe quoi en ce moment. Donc, on va accepter titulaire occasionnel. On le laisse comme ça. Un an, 25 000 euros par semaine. Normalement, il devrait accepter. Au pur, ce n'est pas très très grave. Ce n'est pas un joueur très important de notre effectif. On continue d'avancer. Et c'est cette fois-ci la Russie qui nous veulent en sélectionneur. Donc, la Russie, je vais refuser parce qu'il n'y a pas vraiment des joueurs qui m'intéressent. Donc, Chili, on attend toujours. Bon, mais franchement, ça me dirait bien, moi, d'entraîner le Chili. Ça peut être vraiment intéressant. Donc, ça, ça ne concerne plus. On lui a proposé un salaire, enfin, un contrat. Et sinon, donc, les appeler en sélection. Il y a Clinton G au Cameroun. Je ne crois pas qu'il avait déjà été sélectionné, lui. Samuel Umtiti en France. Ferry en France. Et Gonalon aussi en France. Donc, Ferry et Umtiti, je crois que ce sera leur première sélection en France. Je ne crois pas qu'ils aient été sélectionnés auparavant. Donc, prochain match contre Bordeaux. Donc, ce sera un match à l'extérieur ou à domicile. C'est à domicile. Je vais aller faire la composition d'équipe. L'équipe qui est de façon très reposée. Après les deux semaines de pause. C'est parti pour la composition d'équipe. On est premier au classement, d'ailleurs. Je ne l'avais pas remarqué. Deux points d'avance sur Marseille. Donc, on vient de passer premier. Avant, c'était encore Marseille qui était le premier. Je vais donc aller faire la composition d'équipe. C'est enfin parti. Enfin, Gonalon est de retour. Donc, il est revenu de blessure. On va pouvoir le remettre titulaire. Tolisso nous aura bien dépanné pendant ce temps-là. Il aura fait des très bons matchs. Mais bon, après, Gonalon, je préfère le laisser. Parce qu'on voyait vraiment qu'au milieu de terrain, on n'arrivait pas à enchaîner les bonnes passes. Sinon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever Fofana. On va mettre Grenier, juste. Tolisso, on ne va pas le mettre directement sur le banc. Quoique. On va le mettre sur le banc pour une fois. On va essayer de mettre Betch, notre nouveau joueur. Enfin, notre jeune joueur. Pour lui donner un peu de temps de jeu, on va essayer de le mettre en défenseur gauche. Voilà. Donc, voilà la composition d'équipe pour le match. C'est parti pour le match à domicile contre Bordeaux. Dillon contre Bordeaux, ça commence à la 17ème minute avec Fekir qui élimine un défenseur et frappe. But pour l'ouverture du score sur notre première action. Sixième but en championnat pour Fekir. 20ème minute de jeu. Gonalon lance parfaitement Mbolo. On a un peu de chance sur le contre favorable. On part seul au but. Mbolo frappe sur la transversale, malheureusement. 73ème minute. Clinton V reçoit la balle sur le côté droit. Il élimine un défenseur et rentre dans la surface. La passe pour Balouli. Et la frappe trop timide pour inquiéter le gardien de Bordeaux. 76ème minute de jeu. Grenier passe la balle en profondeur pour Mbolo. Il rentre dans la surface et la passe à Balouli. Mais il tire une nouvelle fois sur le gardien. 84ème minute de jeu. Clinton J a la balle. Il frappe. Mais c'est encore une fois sur le gardien. On voit ensuite que Samuel Umtiti, notre défenseur central, s'est blessé. Je vais donc devoir le remplacer par Linzeros qui va récupérer et être le meneur de cette nouvelle action. Mbolo la passe à Balouli qui la transmet à Clinton J. Il attend et la met une nouvelle fois à Balouli qui frappe. Et cette fois-ci ses buts. Le but du 2 à 0 à la 90ème minute de jeu. inscrit par Fares Balouli, notre jeune joueur de 20 ans. Fin du match. Victoire 2 buts à 0. On les a largement dominés 10 tirs à 2, dont 8 cadrés. Clinton J a fait un match excellent. Il a eu 8 de notes. Il est rentré en cours de jeu. Il a réussi à faire une passe décisive. Donc passe décisive de Mbolo et de Clinton J. Pour des buts de Fekir et de Balouli. Donc on a mis un but en toute fin de match. L'homme du match est char avec une note de 8,2. Et donc mauvaise nouvelle en fin de match. M'titi s'est blessé. J'ai dû le remplacer. Donc je ne sais pas du tout si la blessure est grave ou pas. J'espère que non. Parce que M'titi c'est vraiment notre patron à défense. Donc on aura vraiment besoin de lui pour la suite de la saison. Sinon de leur côté, pour une fois. Diabaté n'a pas mis de but quand on joue contre Bordeaux. Parce que d'habitude à chaque fois il nous en fout un ou deux. 7 arrêts de leur gardien. Non 5,9 pour Tchèque Diabaté. On gagne donc 2 buts à 0 contre Bordeaux. Et donc M'titi s'est blessé 4 semaines. Bon c'est quand même beaucoup mais ça pouvait être pire. C'est vrai que ça fait vraiment chier. 4 semaines. Donc toujours l'offre du Chili. Il va falloir que je réponde assez vite pour ne pas qu'elle parte. Donc je vais juste faire le match contre l'Atletico Madrid. Et ensuite ce sera la fin de la vidéo. Donc vous me direz en commentaire si ça vous intéresse ou pas. Que je prenne la sélection du Chili. On va s'avancer. Donc c'est un match à l'extérieur. Le gros match de la vidéo contre l'Atletico. Donc ça va. L'offre pour le poste de sélectionneur est toujours là. Je vais aller faire la composition d'équipe pour ce match. Je vais se voir le calendrier. On a un match mais c'est contre le Havre. Donc on pourra faire jouer l'équipe 2. On va mettre l'équipe 1 contre l'Atletico si elle est en forme. Je vais faire la composition d'équipe. C'est parti. C'est bon j'ai fait la composition d'équipe. Donc j'ai mis la compo classique. Et j'ai mis Ishiar à la place de Umtiti qui est blessé. J'ai hésité à faire entrer Clinton G. Mais je préfère quand il rentre en cours de match. Parce qu'il peut vraiment apporter sa vitesse quand les défenseurs sont fatigués. Donc c'est un peu comme en vrai. C'est parti pour ce match contre l'Atletico Madrid à l'extérieur en Ligue des Champions. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501